Enixium Famille de médicaments antisécrétoires gastriques Dans quel cas le médicament Enixium est-il prescrit ? Ce médicament appartient à la famille des inhibiteurs de la pompe à proton, des IPP. Il diminue la sécrétion des acides gastriques et permet ainsi de combattre les troubles liés à l'acidité de l'estomac. Il agite de façon prolongée, mais retardée. La baisse de l'acidité de l'estomac demande un délai de quelques jours. Il est utilisé pour Traiter les symptômes de reflux gastro-osophagiens Traiter les inflammations de l'osophage oesophagite et prévenir les récidives Traiter les ulcères de l'estomac ou du diodénome et le syndrome de Zolongière-Illison Prévenir les ulcères de l'estomac ou du diodénome liés à la prise d'anti-inflammatoires non-stéroïdien chez les patients à risque En association avec un traitement antibiotique spécifique, Ce médicament permet l'éradication d'un germe appelé hélicobarctère pylori Très fréquemment responsable de récidives d'ulcères gastro-diodénales Posologie usuelle Pour le reflux gastro-osophagien et inflammation de l'osophage Chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans, 20 à 40 mg une fois par jour pendant plusieurs semaines Enfant de 1 à 11 ans, faisant plus de 10 kg 10 ou 20 mg par jour en fonction du poids et de l'indication Ulcères de l'osophage et du diodénome liés à la prise d'anti-inflammatoires non-stéroïdien Adulte, 20 mg par jour Pour le syndrome de Zolongière-Illison Chez l'adulte, la dose initiale est de 40 mg deux fois par jour Elle peut être augmentée jusqu'à 160 mg par jour Pour l'éradication de l'hycobactère pylori Adulte et enfant de plus de 30 kg 20 mg deux fois par jour, matin et soir En association à un traitement antibiotique pendant 7 jours Le succès de traitement est étroitement lié au strict respect des posologies Pour l'enfant de plus de 4 ans, faisant moins de 30 kg 10 mg deux fois par jour, matin et soir En association avec un traitement antibiotique pendant 7 jours Les contre-indications de médicaments énexion Ce médicament ne doit pas être associé avec les médicaments contenant de nelphinavire Pour la fertilité, grossesse et allaitement Grossesse, aucun effet néfaste pour l'enfant à naître n'a été établi avec ce médicament Néanmoins, par précaution, son usage pendant la grossesse est réservé aux situations pour lesquelles il n'existe pas d'alternative thérapeutique Pour l'allaitement, ce médicament passe dans le lait maternel Un choix est donc nécessaire entre l'allaitement et la prise du médicament Cette décision devra être prise en accord avec votre médecin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada